Musique Fidèle internaute, merci de vous savoir nombrer, vous nous suivez de partout, merci pour votre fidélité, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air à laquelle vous nous captez. Merci pour votre fidélité que vous accordez tant à votre magazine décryptage en faux. Aujourd'hui, comme à l'accoutumée, on se propose au décryptage de beaucoup de sujets qui tiennent en haleine notre pays, plus particulièrement le retour en grande pompe de l'un de témoins oculeurs, M. Paul Milamwe, il a des choses à dire à la justice. Est-ce qu'il sera appelé à comparer en tant que témoin ou renseignant ? C'est un retournement de situation par rapport à ce grand procès Chebea que vous connaissez, double assassinat, on parle là de Chebea et de son chauffeur, Bazana. On va en parler par rapport tout au long de cette émission, on va essayer de voir les implications de tout un chacun, voir comment est-ce que réfère un peu l'histoire qui a conduit à la mort, ou aux assassinats, aux doublés assassinats de ces dignes-fils de ces pays. Et aujourd'hui, avec toute la continuité de la procédure autour de la cour militaire qui s'en occupe, on va en parler, on va en décortiquer. Et aussi, parler de cette proposition de l'honorable Encingi Pouloulou qui vient de donner encore, on ne sait pas, c'est pour avoir quelle finalité. Il en avait, pour tous ceux qui viennent de parvenus politiques, on va en parler, on va en pousser à en parler de cette question, de cette question qui brille les sensibilités autour des implications de certains des conseillers du chef de l'État. Est-ce qu'ils sont à la hauteur de leur tâche ou pas ? On va en parler de tant d'autres sujets qui viendront, qui vont être analysés au cours de cette émission. Voilà, quand cela n'est-il, abonnez-vous massivement à votre chaîne, comme vous l'avez télévision et pourquoi pas liker, commander, interagir avec nous. Et c'est comme ça que ça nous donne du réconfort pour continuer à vous servir chaque jour. Merci. Voilà. Comme je l'ai annoncé, il s'agit ici de parler de cette question du double assassinat de M. Chibéa et Fidel Bazal. Ces deux activistes de droite de l'homme, tués, abattus, sèchement. Voilà. On attend le dénouement de la procédure parce que vous le savez bien qu'après ce qui a été fait comme au mascara de juridique, après ces assassinats-là courant 2010-2011, vous le savez, avec tout ce qui a eu comme semblant de jugement, jusqu'aujourd'hui, le peuple congolais réclamait justice pour Chibéa et Bazal. Ils ont été lâchement abattis. Et on s'est dit que ça a été un coup monté par rapport à plusieurs autorités étatiques. Et ça, ça a été démontré au cours de la procédure. Que ce soit au niveau de ce qui a été fait en 2011, de ce qui a été fait en 2012, mais aussi pour ce qui est de la continuité de la procédure aujourd'hui. Et vous l'avez bien suivi. Maintenant, l'arrivée, le retour, vous le savez bien, de M. Paul Milamou. Paul Milamou, c'est qui ? C'est un agent de police, un policier, qui a été témoigneur de tous les événements. Et il a fait savoir. Et ce monsieur-là a été, s'est exilé, s'est sentant en insécurité à ce moment-là, parce qu'il a été recherché par les services de sécurité ici, parce que quand il a fait ces révélations-là, il s'était un ennemi à abattre à tout prix. Et c'est mais selon quand il est sorti, quand il s'est exilé, il a fait des révélations graves, allant dans le sens de ce qui a été comme événement, de ce qui a été comme réalité autour de ces assassinats-là. Et aujourd'hui, c'est un dénouement, c'est vraiment une consécration de ce que sera la vérité autour de cette question de Shébéa, de Shébéa et Bazana. Parce que Paul Milamou, il le sait, et il le connaît pertinemment bien, parce que se trouvant, se trouvant sous place, là où il a été enterré, M. Bazana, parce que vous le savez, dernièrement, quand on est allé faire une descente sur terre, on s'est rendu compte qu'il y a eu, certainement, il y a eu vraisemblablement de corps qui ont été enterrés dans la concession du général Djanuda. Et c'est ces messieurs-là qui étaient dans le cercle fermé de tous ceux qui ont été les assassins, les réels assassins de M. Shébéa et M. Bazana. Et ça, je ne les tiens pas de moi, je les tiens de ces deux policiers qui ont participé, ces deux policiers qui venaient tantôt faire des révélations ici par l'entremise de la RFI, faire des révélations sur ce qui a été fait sur les vrais événements de l'assassinat autour de cette question-là. Et moi, je pense que, même avec la venue de M. Paul, le retour de M. Paul Milam, il faut aussi dire que les deux policiers, les deux policiers qui se reconnaissent participer, participer dans ces exactions-là, ils doivent aussi revenir ils doivent aussi revenir. Ils ont fait ce qu'on appelle le mea culpa. Ils ont fait le laver. Alors, la justice, au fait, doit aussi trouver comment est-ce que, trouver des circonstances atténuantes relativement à ces personnes-là qui se proposent à la justice pour dire la vérité. Parce que la justice a besoin de la vérité. La justice a besoin de la vérité. C'est ça, le plus important. Parce que vous avez suivi Bolanaki, procédure, au-delà de la justice, il y a le tournant autour, il y a l'oua, il y a Bazana, le tournant autour, il y a l'oua, il y a Chibia. Et, M. Paul, il va nous permettre de remonter la pente. Parce que, lors de ces procès-là, il a été réformé, il a été revendiqué à tout cru qu'Ordre est houtalikolo. Et houtalikolo. Et, il y a de cela, quelques mois, on a ici dit au cours du procès que l'Ordre venait de l'enchaînement chef de l'État, M. Kabila. Ça, c'est une vérité. Mais c'est maintenant à la justice de faire droit à cela. Pourquoi pas le faire appeler comme renseignant ? M. Kabila, c'est un ancien chef de l'État, mais c'est injusticiable. Injusticiable qui peut être, qui peut faire hâter sa comparution. Cela ne veut pas dire que sur le Zara chef de l'État dans ces pays, on ne peut pas te poser des questions. Non. Au moment où il a été révélé que M. Kabila a été impliqué dans cette affaire de tuerie contre ces activistes de droit de l'homme, il faut que la cour militaire dans sa souveraineté, dans sa compétence, il n'y a qu'à faire interpeller M. Kabila parce que nous sommes en pleine instruction. Nous sommes en pleine instruction. Ou se trouver la vérité, ou ne se trouver pas. Imaginez un peu, je ne dis pas que ça sera ainsi. M. Paul Milam connaît beaucoup de choses et il a dit et ça c'est connu de tous. Et maintenant, si M. Paul Milam nous disait devant la cour qu'il s'agissait de M. Kabila, ici j'emploie les conditionnels, je n'affirme pas. Et s'il disait, il confirmait qu'il s'agissait de M. Kabila qui a été à l'auteur de cette mesure-là. Donc la cour va faire fi parce que nous avons comme l'impression que cour et son maître de côté tout ce qui est dit autour de les C. Kabila. On veut la vérité ou pas ? Parce que si nous voulons un bon jugement, il faut que la procédure soit respectée. La procédure relativement à l'instruction judiciaire. Parce que nous voulons la vérité. Et c'est ça aussi même la procédure la motivation qui a poussé qu'on puisse rouvrir les débats autour de cette question. Ouvrir le procès. C'est ce qui a été fait. Maintenant, pourquoi on est en train de boucher le trou ? Pourquoi on ne veut pas se renseigner autour de M. Kabila ? S'il est cité, pourquoi pas l'écouter, l'entendre ? Parce que M. Paul-Mila Mouelati et quand il était en Europe, il avait dit que ça vient et ça venait dans une chaîne de commandement. Et puis, il y a des scènes qui ont le commandement, ça a aussi été dit au cours du procès. Que c'est M. Kabila qui a été l'auteur. Parce que vous vous souviendrez qu'il n'y a pas chez Béaf, il n'y a pas de bazar. 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 Ils étaient l'abonnement. Tout ce qui a été fait comme échelonnement, tout ce qui a été fait comme événement, ça a été relaté. Même Gomer, les Camerounais, vous le savez, Gomer a été inquiété. Vous le savez que même dans les documentaires, il y a journaliste sur cet événement autour de l'assassiné de Chébéa. Il a démontré comment est-ce que Gomer en Camerounais a été contraint de quitter ce pays tout simplement parce que Apessaka a révélé ce qui s'est passé réellement. Et Gomer a dit des choses ici de ce qui s'est passé réellement. Il n'y a pas de bazar. de bazar. Il n'y a pas 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 de bazar. Ce qui a été fait, ça a été fait. Les deux policiers sont venus encore reconfirmer ce qui a été dit. Et nous tous nous avons suivi, nous avons entendu. Nous avons entendu ces événements-là. Alors pourquoi on ne veut pas toute la vérité ? Les deux policiers l'ont dit. Ils ont dit qu'on nous a donné des instructions. On nous a donné des instructions par tel monsieur, tel général, général Nabiso, John Numbi, général Nabiso et Jaïda, Baroub, Tumazalaki, Kalenga et les autres, Baroub, Tumazalaki, Nabiso, ils nous ont donné leur ordre. Donc si nous voulons que cette justice-là, comme nous l'éclamons, haut et fort, nous voulons une justice d'état de droit, état de droit et autres, c'est ça. La cour militaire a l'obligation légale. Ici, nous parlons de l'obligation, nous parlons des textes. parce qu'il s'agit ici d'instruire. L'instruction judiciaire, c'est que surtout en matière pénale, le juge pénal est actif. Le juge pénal actif. Le juge pénal, azar actif, Asala Makambu, Boete. Il faut que le juge, les magistrats, il y a un cours militaire, Asala Moussa, avec beaucoup de précision, pour que le jugement Abangu va courant, tout Aré va courant, est susceptible de cassation. C'est ça le problème. Et moi, je pense que ils ont intérêt à se mettre dans la peau de l'instruction, l'instruction juridictionnelle. Et surtout, comme nous sommes en matière pénale, ça appelle à ce que on puisse faire intervenir tout celui qui est cité ou tout celui qui, à travers lesquels on peut puiser des informations parce que le juge pénal, c'est un juge actif. Il recherche les infractions, il recherche la vérité partout. Il craise même là où le parti ne soumet pas cette question-là. C'est ça le prerogatif reconnu à un juge pénal. Maintenant, lorsque ça revient recurrentment qu'on est en train de citer le nom de messieurs Kabula, pourquoi ne pas l'interpeler ? Pourquoi ne pas l'interpeler ? On risque de produire un arrêt qui sera en demi-teinte qui ne viendra pas nous dire la vérité, qui est réellement l'assassin des messieurs Chebeya et messieurs Bazana. Parce que ces gens-là, les témoignages concourent, ils ont concouru et Kaka en la même direction. Bah tout le monde se basera rare. Pourquoi l'événement même si on a voulu nuire à la même personne et Kaka Kaka toujours autour de la même personne ? Ce n'est pas normal. C'est injusticiable. comme tous les autres justiciables. Ici, il ne joue pas de ses immunités ou de sa protection relativement aux privilèges des juridictions. Non. Ici, il s'agit d'une interpellation. Il peut venir comme renseignant, il peut venir comme témoin ou autre. Alors, il ne faut pas faire obstruction à la justice jusqu'à ce niveau. Parce qu'il s'agit ici de pouvoir apporter la lumière. il faut éclairer la religion de la cour. Et moi, je pense que le juge de la cour militaire a intérêt parce que c'est dans l'opinion nationale et l'opinion internationale qu'il y a des yeux braqués sur cette affaire. Parce qu'il y a déjà une procédure qui a vu un jugement rendu et qui s'est rendu compte que rien de vérité n'a été produit par ces jugements. Et nous pensons que parce que nous sommes des hommes et femmes et pris de bon sens de justice, nous foudons que la justice soit dite en cette matière-là que le bon droit pouvait mettre une certaine équitabilité dans ce qui a été fait et que aujourd'hui nous disons merci pour toute cette ouverture, nous disons merci au président pour toute cette ouverture pour venir apporter des résultats. Et on va mettre il faut protéger Paul Milam il faut vraiment être base à la protéger il faut base à la bénéficiaire d'une certaine protection particulière parce qu'il y a des gens qui peuvent tenter à leur vie et ça je ne vais pas prendre ça à la justice de faire ce travail-là à l'auditorat de faire ce travail-là pour qu'ils aillent accompagner ensemble avec la partie civile Baloukakopofine pour tirer des informations pouvant amener à ce que la défense soit bien assurée la défense de de la partie civile basée en HBA et ça l'a bien assurée pour que Batouna Moutouna Moutou à joie équitablement c'est que les amis Oyaïe est malou ou pas au lieu de venir ici faire de mascarade autour de cette question-là Otozou Luka vérité nanou et je pense que nous de notre côté nous ne nous laisserons pas de parler de cette question-là nous ne nous laisserons pas d'apporter notre commentaire quant à ce qui concerne les dénouements de ce que sera le probable arrêt qui sera rendu parce qu'il s'agit d'instructions et avancement la prochaine fois il vous a la plaidoirie et pourquoi pas le probable arrêt qui sera rendu et l'affaire sera prise en délibéré voilà donc ce que nous devons comprendre sur cette question-là c'est le retour et comme je l'ai expliqué le retour d'un grand témoin clé M. Paul Milam où il a eu à voir des choses et ces choses-là il a déjà révélé vous savez très bien on a parlé qu'il a eu à voir comment est-ce que Chebea Bazan ont été se ressortir de la voiture et comment tout ce que ça a été fait et tout pour faire voir qu'il s'agit de porter de la lumière et ça vous en êtes au courant et je pense que nous allons revenir longuement et scrupuleusement dans nos prochains numéros et nous allons en parler parce qu'il s'agit de porter de la lumière parce qu'il s'agit de la justice et la justice ça nous concerne nous tous nous sommes Congolais et nous avons tous le même droit parce que les Congos nous appartiennent à nous tous il faut que Banaya Chebea Bazala il faut que l'âme de Chebea l'âme de Bazana épée Manaboboto Bazala Kimia place Bazala aussi en tant que une bonne vérité ne sera pas dite vous allez comprendre que ça sera toujours perturbant pour leur famille respective pour leur vie pour leur femme et vous savez que ça ne passe parce que perdre des gens comme ça et ne savoir qui est réellement le responsable ils ont vraiment un poids psychologique qu'on doit éviter et qu'on doit vouloir faire écarter avant tout merci voilà comme je l'ai dit sur cette question là il y a JBA je pense qu'on va se limiter là en attendant les autres éléments qui viendront dans nos prochains numéros voilà c'est pour nous le réveil c'est pour nous le réveil comme si cela ne suffisait pas avec une autre proposition une autre proposition relativement toujours toujours avec la présidentielle il dit avec la loi électorale vous voyez il faut que c'est lui qui pourrait être candidat ou se porterait candidat à la magistrature suprême il doit être il doit jouir d'une certaine expérience là il fait un disant du sénateur ou du député il doit avoir été soit sénateur soit député voilà il va un peu plus loin il dit aussi que pour être député national il faut que vous soyez vous soyez précédemment soit sénateur soit député provincial pour quelle finalité parce que il y a toujours cette théorie que j'aime tant et cette théorie m'a été apprise par mon professeur Luzo Loubani on vous parle toujours de ces trois éléments de ces trois éléments qui gouvernent l'action on parle de l'effectivité on parle de l'efficacité et on parle de l'efficience est-ce que ma proposition de loi est-ce que est-ce que ma proposition de loi est-ce que ma proposition de loi est-ce que la consommation de public ou ce sont des propositions de loi qui viennent vraiment rencontrer le réel problème parce que notre législation souffre je l'ai dit ici je l'ai dit souvent sur ce plateau que notre législation souffre de beaucoup d'insuffisances et vous le savez très bien vous avez suivi ici que nous avons eu du problème sérieux avec ce qui devrait être fait avec le matata pour nous où la cour s'est déclarée incompétente on a beaucoup de matières qui souffrent des législations tout simplement parce que nos députés nos sénateurs sont des saints ou soit les questions auxquelles ils abordent où ils s'apaisantissent ne rencontrent pas réellement les aspirations du peuple congolais voilà vous amenez dans un temps relativement proche deux propositions qui en réalité ne donnent pas ne donnent pas une certaine saveur de vouloir chercher une solution dans un problème bien précis pour ainsi aller de l'avant pour trouver une certaine évolution mais c'est signe pour le vous êtes en train de parler d'une certaine expérience vous dites qu'il ne faut pas avoir des stagiaires donc pour vous acquérir une certaine professionnalisme et une certaine expérience tourne simplement autour des séances qu'on aurait acquis à l'Assemblée nationale ou au Sénat bon sang ça c'est quel raisonnement c'est quel raisonnement nous avons dans des pays sérieux dans des pays développés comme la France vous avez un Macron qui a une certaine expérience il n'est pas un parvenu ce sont des gens qui il a commencé quelque part qui a une histoire oui c'est bien beau de dire qu'il faut avoir une histoire mais vous ne pouvez pas venir ici limiter cette histoire ici pour dire qu'il doit être soit député doit avoir été soit député ou sénateur soit député ou sénateur parce que moi je pense que si nous avons aujourd'hui des dirigeants de politiques qui viennent de la base c'est pour quand même le sens de la décentralisation parce que nous avons opté à la décentralisation nous avons aussi intérêt de continuer de commencer la politique à la base vous avez une histoire suivez l'histoire de Nicolas Sarkozy suivez l'histoire d'Emmanuel Macron suivez l'histoire de François Hollande tous ces gens-là qui ont eu à diriger suivez l'histoire de Barack Obama toutes ces grandes personnalités vous allez trouver que ces gens-là ils ont commencé quelque part ils ont eu à gérer quelque part ils ont reçu une certaine responsabilité quelque part ce n'est pas seulement il a été directement député français ou soit il a été représentant américain ce sont des gens qui ont eu à acquérir une certaine expérience dans ce qu'ils ont eu à faire et ils ont monté les échelons comme ça jusqu'à arriver à prétendre être ce qu'ils ont été et moi je pense que la question autour des expériences qui doivent être acquises au vu de prétendants à la majestat du suprême je pense que nous devons exiger à ce que cette réforme soit structurelle à la fois structurelle et conjoncturelle parce qu'il y a des gens qui viennent faire la politique des gens comme des 7 Kikoun dites-moi un peu excusez-moi parce que je dois les citer parce que dernièrement il est passé par la radio et quand on l'a suivi c'était tout le monde qui avait réagi qu'il n'était pas digne on a connu dans ces pays tout le monde il s'est dit à 15 000 amitié candidat pour dire quoi et quand Azon répond dans la question il y a ma journaliste vous sentez que c'était quelqu'un qui n'était pas préparé à devenir président en public et dites-moi par absurde ici je réfléchis par absurde s'il devenait président en public quelqu'un qui apporte sur la place publique des débats et il se propose d'être président en public voilà la difficulté voilà la problématique autour de laquelle nous sommes en train de parler et nous le disons à quoi parce que c'est très important parce que c'est très important de parler de ces questions-là bah tout le monde c'est qui ne n'a pas été d'une de parler de briller voilà si vous cherchez de mettre des gardes fou moi j'aimerais même dire qu'il faut à Abana celui qui se prétend être candidat président de la République doit devrait commencer à être chef d'une avenue vous n'avez qu'à chef d'avenue après tu es monté comme chef d'un quartier bah moi je n'ai pas pour Goumès après après Goumès tu es devenu quelque part dans la ville après tu es monté au côté dans la gouvernement voilà voilà quelqu'un auquel nous pouvons tracer nous pouvons avoir une certaine historique de quelqu'un qui a eu un parcours et moi si vous vous rendez compte il y a une certaine orthodoxie dans la gestion parce que ce n'est pas un parvenu ce n'est pas un parvenu et nous avons des gens comme ça qui arrivent candidat président de la République qui n'a jamais dirigé 10 personnes qui n'a jamais dirigé 10 personnes mais il va être candidat président de la République il va être devenu président de la République moi je pense qu'il faut trouver des fondements solides fondement solides parce qu'il ne faut pas vous donner l'impression que vous vous acharnez contre un candidat vous avez proposé ici c'était visiblement contre Moïse Katoumi et après vous venez encore mais Moïse Katoumi a été déjà député Moïse Katoumi a été député national en 2006 là elle était aussi provincial donc moi je pense que des questions qui nécessitent bon ministre Ramael le législateur le bateau le pèse Rabino 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 nous avons besoin de loi ici surtout sur l'environnement vous en faites quoi ? vous avez besoin d'un code ici de l'environnement nous avons besoin de textes sur les numériques ce sont des secteurs qui souffrent ce sont des secteurs qui manquent qui manquent de textes pourquoi pas inonder ce secteur là de texte pourquoi pas légiférer sur ce secteur là que devenir inondé la matière politique pour vos finalités pour vous faire une certaine notoriété aux alliés ça y est ça j'ouvre à votre désavantage parce que vous avez eu du mal lorsque ça j'essaie d'expliquer clairement congolais des pères et des mères sur un plateau de radio sur un plateau de radio vous avez eu du mal à expliquer vous avez donné même des exemples qui ont tapé à côté vous êtes allé plus loin même d'essayer à citer Momout et les autres voilà parce que vous-même vous avez eu du mal à maîtriser la question comment est l'homme de tour la politique n'a plus souvent à base à la main une certaine conscience une certaine base à la main ou dignité on a tendance à ma rambouf des choses qui sont bien peaufinées bien peaufinées voilà quand il dit que pour être candidat député national il faut soit aux alas sénateurs soit aux alas aux alas députés provinciales bon ce sont des propositions nous sommes dans une liberté dans une liberté lui il est libre de dire ce qu'il peut dire nous aussi nous sommes libres d'apporter ce que nous pensons être le mieux c'est aussi de notre droit de penser autrement que lui c'est ça c'est ça aussi la démocratie que nous avons voulu dans ces pays c'est ça aussi la démocratie et moi je pense que dire le compteur de ce que lui il pense ce n'est pas taper à côté c'est rester dans le cercle fermé de bonnes choses parce que nous nous pensons dire les choses comme ils se doivent et nous remettons toujours parce que les choses doivent se passer ainsi aussi sinon tu n'as pas comme il y a de père et de mère quoique cette question là la constitution est déjà réglée et même quand ils ont couffé dans le milieu ils ont à chaque jour matin midi soir vous pensez que il faut qu'on 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 qui n'est pas qu'on qu'on qu song des compétentes ici qui sont des mandataires ici Ils ne sont pas congolais de père et de mère. Nous avons des gouverneurs ici. Vous avez votre gouverneur ici, Deloala, ici, Fifi Mansouka. Ben, incompétente comme Bangouane. Ben, ça va être de père et de mère, tu es. C'est ça le problème. Est-ce qu'être de père et de mère fait de vous un patriote ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et même sur cette question-là, nous avons déjà parlé autour de la question relativement à la congolité. La congolité a résolu ce problème-là. La nationalité congolaise est soit d'acquisition, soit d'origine. Sur la question de l'origine, il y a cette possibilité-là. Au Congo, par rapport à notre loi, on a ce qu'on appelle les Congolais par présomption. On a même cette catégorie-là. Les Congolais par présomption de la loi. C'est une possibilité donnée. C'est-à-dire qu'on peut trouver, ici au Congo, un enfant chinois avec la physionomie chinoise, mais congolais d'origine. Il faut bien lire la loi. Il faut bien lire la loi. Et cet enfant-là a la possibilité de devenir posant à la République. Parce que nos lois ne l'interdisent pas. Nos lois ne l'interdisent pas. C'est comme ça. Nous l'avons voulu ainsi. Et nous pensons que, par rapport à cette question-là, nous ne pouvons pas nous en délire. Parce que nous avons pensé privilégier ces enfants-là apatrides. Oh, ben, quand un Congo, il n'en y paraît, il n'en y est retrouvé comme ça. Alors là, nous pensons que c'est ça le plus important. Ma loi, il n'y a qu'à proposer des alliés bébés. Proposer des lois réfléchies. Proposer des lois qui peuvent donner des réponses dans Mboka. Proposer des lois qui peuvent donner des solutions dans Mboka. Et l'on est venu faire du folklore, comme vous le faites déjà. Et ça ne profite à personne. Ça ne profite à personne. Voilà. Nous, nous pensions qu'il pouvait amener ma proposition. En gros, il y a une déco-treiseur. Quand elle a l'appelé, il n'y a pas que pour que le président, le candidat, il n'y a pas qu'il s'est posé dans l'État de la magistrature. Il ne faut pas être sorti dans la plateforme où il y a déjà dix ans d'existence. Ça, ça se trouve être un peu logique. Par rapport à ma proposition, je suis sûr. Je vis dernièrement qu'il y a une déco-tale à l'arrêt de trésor. Il y a une déco-tale à Singboulou. Moi, je pensais qu'Honorable Singboulou pouvait prendre en compte proposition à une déco-tale à sa vie. Mais à ma grande surprise, je trouve qu'il va apprendre autre chose que ça. Autre chose que ça. Parce que dire une formation politique, ça sous-sendant que parce que Parti politique, ça ne fonctionne à nous. Parti politique, ça ne fonctionne à nous. Au-delà de la conquête du pouvoir, de la conservation du pouvoir, le plus longtemps possible, le parti politique, ou les regroupements politiques, a ses missions. C'est une mission régalienne. Alors, si au sein d'une institution comme le parti politique, il n'y a pas une certaine ancienneté, on suppose que Je ne dis pas que c'est la vérité. Ou je ne dis pas que c'est bon. Non. Je me dis seulement que c'est un peu compréhensible. Je trouve ça un peu logique. A contrario de ce qui nous ressort le plus souvent ici, c'est le spectacle de l'Honorable Singboulou. Beaucoup de spectacles qui dénotent un peu une certaine... Je ne sais pas. Je manque même le mot... Le risque de toucher une certaine sensibilité. Mais je pense seulement qu'il y a aussi des matières à traiter. Il y a des questions à poser. Et parce que notre État souffre. Et il y a plusieurs secteurs qui souffrent des textes. Vous le voulez maintenant... C'est confiné. C'est seulement pour quête de buzz. Vous voulez seulement créer une certaine popularité. Mais cette popularité, pour quelle finalité ? Et ça, c'est faire la politique. Je pense qu'il faut faire la politique autrement, comme l'a dit le professeur Daniel Mbao. Il faut le faire comme ça. Et faire la politique autrement. C'est ça. Cette génération est tzikana, nous. Folklore. Cette génération tzikana, qui est déjà l'élo. Cette génération, il faut la génération, mon co-comptable. Elle a une génération consciente de son avenir, de ce qu'elle est capable de faire, de ce qu'elle est capable de produire. Et voilà. C'est comme ça, c'est seulement comme ça qu'on peut prétendre un développement. Voilà. Donc, je pense que sur ces questions-là, on aura le temps d'en décortiquer. Voilà. Parce que c'est très important. Kinshasa, Isa, Aroubeba. Et vous le constatez, pour ceux qui sont à Kinshasa, pour ceux qui nous suivent, les amours passés, parce que chaque fois qu'il pleut, et ces derniers temps, vous devez savoir qu'il pleut abondamment, chaque jour, il ne manque pas de pleuvoir. Moulez-a, Goubita. Mais qu'est-ce que nous avons comme spectacle ? C'est désolation sur désolation. Et moi, je me pose la question, gouverneur, Jean-Tinine Goubila, quelle finalité ? Moussa nulons ça. Pire encore, il faut tellement la gomérée à ce moment-là. Parce que, comme grandissons, nous savions que, il y a bien la Kinshasa, c'est la gombe. On nous disait que la gombe, c'était un paradis. La gombe, c'était extraordinaire. Pourquoi il n'y a pas vu la Kinshasa ? Pour qu'on soit à la hauteur de cette ville. C'est-à-dire qu'il faut parcourir la gombe. Mais, parcourir la gombe après la pluie, vous aurez vos yeux pour pleurer. Vous aurez vos yeux pour pleurer. Mais, c'est-à-dire qu'il y a des eaux, c'est-à-dire que la gombe. C'est-à-dire qu'il y a des eaux, 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 pour venir du côté de l'ISC là-bas. Mais non, maille, maille. De l'eau, partout. Et aujourd'hui, on veut nous dire que, c'est comme ça qu'on gère cette ville. Et quelqu'un ici, il dit, nous avons travaillé. Quelqu'un, il dit, nous avons travaillé. Mais c'est le gouvernement à votre place. Je vais démissionner. Je l'ai dit ici. Parce qu'on n'a qu'à voir les spectacles. Après les pluies, ici, nous avons mérité que nous avons gouverneur. A seulement prendre ce qui arrive ici, dans mon pono, dans mon pono, dans mon pono, dans l'autre côté, après la pluie, je ne sais pas, les gens de ce coin-là vivent comment. La terre est inondée. Ma main est inondée. Je ne sais pas. Quel est le point d'irrigation ? Il y a Kinshasa, et Zalarandeni. Qu'est-ce que vous concevez comme palliatif en ce qui concerne ma ramotali, irrigation, ma ramotali, le cheminement, l'eau, la rivière. Vous êtes seulement ici, en train de parler, de parler de tout, de prendre de tout, un peu ici, un peu là-bas, et on ne sait pas votre position réelle. Moussalo, Zalemate, Banzeno, Banda, Tonga, depuis 2019, Tilelo, Silarate, le Kino, pose tant de questions sur votre gestion. Sur votre gestion. Un gouverneur d'une grande ville comme la nôtre, une capitale de circois, il faut aller à la hauteur. À la hauteur. Que nous sommes tous lesquels ? Tinshasa est insupportable après la pluie. Comme quelqu'un qui dirait après la pluie, fais le beau temps, le beau temps, il y a plus ça, il y a un peu plus de choses. Le beau temps, il y a un peu plus de choses. C'est ça le beau temps. Le beau temps, en réalité, c'était que Tumala faisait vivre paisiblement ici chez nous après la pluie, c'est le beau temps, c'est autre chose. Parce qu'en réalité, Banzeno, Zayakoube, en réalité, le plan d'urrigation n'existe pas. La terre s'est abouchée, la canalisation bouchée est partout. Et on ne sait pas là où on doit s'en remettre. Et ça, nous pensons que c'est très important. Il faut en parler et nous ne lasserons pas de le dire. au prix de qui veut nous entendre. C'est lui qui veut nous entendre et qui nous entendre. Parce que nous allons toujours les répéter et les dire. Parce que c'est important. Parce qu'il s'agit du Congo, parce qu'il s'agit de Kinshasa, notre très chère ville, notre province. Il faut que il y ait un mal-homme, il faut sa propre. C'est le miroir de tout un état du géant d'Afrique, de la République démocratique du Congo. Voilà. Comme je l'ai dit, comme je l'ai annoncé, les conseillers du chef de l'État. Les conseillers du chef de l'État à la présidence, vous le savez, Barapoto, Baramikili, ce qu'ils font ici, au Congo. Voilà. Mais non, c'est que moi, je ne comprends pas parce que tant où c'était question de parler du Congo, lorsque le Belém Arambutali et Joseph Kapilagissi, c'était tout le monde qui est monté sur le créneau pour parler. Et moi, je ne comprendrais pas. C'est ça, vraiment, là où je suis écœuré de voir les gens toujours dans le même rapport. Lorsque ça fait suite des deux conseillers au chef de l'État, les gens commencent à dire « Oh non, Beaumoni, rapport Wana, on commence à remettre en question le même rapport qui, tantôt, vous avez soutenu. » Non, mais il faut être un peu logique avec nous-mêmes. Avec nous-mêmes. De la même manière que vous avez soutenu le même rapport quand il s'agissait de parler de Kabila. Pourquoi ne pas le soutenir quand on met en cause pour cause de conflits d'intérêts de conseillers, du chef de l'État ? Mais ces gens sont Jean-Claude Kabongo et Luc Gérard-Niaf. Les deux conseils sont mis en cause. Et pourquoi quand on vient parler de cela, les gens reculent ? Non, la vérité reste vérité. Et moi, je sais que l'Ide-PES, l'Ide-PES, c'est ça. Il faut toujours être comme ça parce que c'est ça. Le Congo nous appartient, nous tous, et ça demande à ce que tous les Arabes objectif. sont objectifs. Beaucoup de sentiments, ça va tuer ces pays. Ça ne va pas nous profiter. Ça ne va pas nous profiter. Quand je voulais l'intérêt, comment est-ce que ces gens-là, ils sont agents ? Agents publics de l'État. Or, en tant qu'agents publics de l'État, il y a une loi qui régit cette matière-là. Il y a une loi qui régit. la loi sur les statuts des agents publics de l'État. Cette loi-là remet en cause la question relativement au conflit d'intérêts. Quand vous êtes agent publics de l'État, vous êtes interdit de poser des actes qui vont et qui tendent à vous accorder une certaine avantage. par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Maintenant, aujourd'hui, on veut nous opposer à ça. Un agent public voilà, un agent public est interdit de poser des actes des actures à influer sur l'exercice moral et les objectifs de ses fonctions. On dit qu'il est interdit de poser certains actes qui peuvent influer sur l'exercice de ses fonctions. Alors qu'on se rend compte que Basel Abarmo a la présidence, mais ils posent des actes à l'aide d'un intérêt pour les avantages d'une entreprise d'Abarmo et voilà, ils sont en train de prendre des marchés un peu de partout et ils ne sont pas en train de faire un bon travail. C'est pourquoi moi-même, tout le monde a des passements mêlés dans la présidence de la République. Beaucoup de dépassements, beaucoup de gens là-bas, beaucoup de travailleurs, ils ne sont pas pas dans la salle et ils ne sont pas de leur côté. Est-ce que la présidence est cause à la dépotoire ? La présidence doit être à ces services-là où ils ont le premier de ces services, le premier des services de l'État où ils ont ça. Je pense que sur cette question-là, il faut vraiment dépassionner les débats et étudier la question, scrupuleusement étudier la question sans état d'âme, mais avec l'âme de l'État. Parce que c'est le Congo, le Congo, ça nous concerne, le Congo, c'est notre problème, le Congo, nous appartiennent tous et nous en parlerons et nous ne lâcherons jamais d'en parler parce que c'est notre pays et notre cher beau pays mais il mérite mieux et le mieux ne viendra que de nous parce que c'est ça le Congo. Merci beaucoup, merci parce que vous avez eu la largesse de nous suivre, merci parce que vous avez eu la passionnité de nous suivre, merci, merci. Et alors, je me dis déjà que comme c'est déjà le week-end, bon week-end, passer paisiblement ces moments en famille, ça y est, entre en nous, c'est toujours mettre du bon côté les choses et ça, c'est le plus important. Quant à moi, je vous dis merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada